Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, il y a des analystes qui vont vous dire qu'il y a un conflit, il y a un froid entre la Chine et la Russie. Parce que le premier ministre indien s'est rendu en Russie et le président Poutine s'est rendu en Corée du Nord et au Vietnam ou en Malaisie. Vous savez que l'un des plus grands partenaires de la Chine en Asie, c'est la Malaisie. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment une thèse soutenable. Vous le savez. Très bien, je vous ai déjà expliqué ça à plusieurs reprises. La Chine, la Russie et l'Inde sont dans un même bloc. On est revenu dans le même système de bloc. Ce n'est plus le bloc de l'Est, c'est le bloc de l'Ouest. Maintenant, c'est les BRICS et le G7 plus l'OTAN. Vous voyez. Donc, on n'est plus dans ce vieux débat-là. Ils sont dans un même bloc. Et ils doivent s'organiser. Et ils doivent s'entendre, se comprendre. C'est vrai. La Chine est la première puissance économique mondiale. Elle veut l'être toujours. Mais l'Inde est en train de vouloir détrôner la place des États-Unis. L'Inde risque d'être, dans moins de 50 ans, dans moins de 25 ans plutôt, j'allais dire, en 2050, la deuxième puissance économique mondiale. Et les choses sont en train d'aller tellement vite que peut-être même qu'on n'attendra pas 2050 pour que l'Inde puisse arriver à atteindre ses objectifs. Ah oui, puisque là, on a vu qu'en deux ans, la Russie est passée de la 11e puissance économique mondiale à la 4e puissance. Donc, la Russie risque même de dépasser l'Inde. Et les Chinois et les Russes savent qu'ils sont condamnés à être ensemble parce que tous les deux sont visés par l'OTAN. Et les Américains ont une autre stratégie. Pour eux, il faut détruire militairement ces pays et puis maintenant les dominer parce qu'on va piller leur matière première donc on sera au-dessus d'eux. Mais les autres ne dorment pas. Et aussi, ils sont prêts pour toute éventualité. Que ce soit sur le plan économique ou que ce soit sur le plan militaire. Sur le plan économique, la Russie l'a prouvé. Ah oui, les sanctions n'ont pas marché. Donc, la guerre, elle est là. Ce n'est pas une guerre qui n'existe. Non, c'est une guerre qui est là, qui existe. Il n'y a pas un froid entre les deux. Parce qu'ils sont tous en train de combattre le même ennemi. Le dollar américain. Les Américains et le G7 ont tellement bien compris ça qu'au G7, ils ont invité le premier ministre indien parce qu'il faut chercher à les diviser pour arriver, pour trouver la faille. Mais le premier ministre indien sait, il n'est pas bête. Pourquoi il a été reconduit ? Il a eu un troisième mandat. Pourquoi les Occidentaux ne se sont pas plaints ? Troisième mandat. En Afrique, ils se plaignent pour le troisième mandat. Mais pourquoi ils ne se sont pas plaints en Inde pour le troisième mandat ? Bref, le premier ministre indien sait que si je compte sur ceux-là, ce sont les Anglais qui ont colonisé l'Inde. Je ne sais pas si vous savez ça. Les Indiens. Nous, on a oublié qu'on a été colonisés, pris en esclavage par les Européens et qu'ils peuvent refaire encore la même chose. Les Indiens n'ont pas oublié qu'ils ont été colonisés par ces gens-là. Les Chinois n'ont pas oublié qu'ils ont été colonisés. Ils n'ont pas oublié la guerre de l'opium. C'est pour ça qu'ils ont aujourd'hui un médicament qui est en train de faire des massacres ici aux États-Unis. Le fontanel a fait des massacres depuis la Chine. Est-ce que c'est une vengeance ? Nous, on a oublié ça. C'est pour ça qu'on est en phase de repartir encore dans une autre forme de colonisation qui sera plus dure et plus sévère. Avec la complicité, malheureusement, des gens comme les Kagame, les Museveni, les Ruto et autres. Et puis les Tisekedi qui ne comprennent rien. Mais en réalité, entre l'Inde et la Chine et la Russie, ils savent quel est leur ennemi. Leur ennemi, c'est le dollar. Et ils vont le détruire. La Chine, aujourd'hui, a effectué en 2023 52% de ses réserves, de ses échanges, en dehors du dollar. La Chine, qui était le principal acheteur du pétrole américain, ne veut plus acheter le pétrole américain. À la guerre comme à la guerre. La Chine mène sa guerre de façon malheureuse, avec un tact, avec finesse. Mais c'est sévère. C'est différent de la France, des États-Unis, qui viennent, qui vous tuent ouvertement comme ça. Ils n'en fichent. Parce qu'ils se pensent, ils se croient être des dieux. Mais là, ils ont affaire à des géants qui ont une réflexion incroyable. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir une guerre entre les deux. Non, entre la Russie et la Chine, non, ils ne peuvent pas avoir une guerre. La Chine, c'est que... Mais le vrai ennemi des États-Unis, les États-Unis le disent, c'est la Chine. Parce que la vraie guerre des Américains, c'est la guerre économique. Ce n'est pas Poutine. Poutine est utile. Si il tombe, si la Russie tombe, et qu'il balkanise la Russie, ils vont encercler la Chine, et puis ils pourront faire de la Chine ce qu'ils veulent. Je veux vous informer encore. La Chine est en train de devenir la première puissance militaire au monde devant les États-Unis. Donc la Chine est en train de passer, c'est-à-dire qu'elle va se battre pour la première puissance militaire avec la Russie. L'Inde a compris le jeu des Occidentaux. Et l'Inde voit que la Russie est en train d'avancer. Donc ça ne sert à rien d'hésiter pour aller vers ces gens-là qui ne foutent absolument rien. L'Inde maintenant renforce ses liens avec la Russie. Et ces liens ne sont pas d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec les conflits. Et ils ont des conflits, oui. L'Inde a des conflits avec la Chine sur un problème de frontières. Mais là, quand ils se rencontrent, ce n'est pas pour parler de ça. Non. Ça, c'est secondaire. Ça, c'est secondaire. Aujourd'hui, leur objectif, là, c'est mettre un terme à l'hégémonie américaine et toutes ces puissances occidentales de l'OTAN. de les combattre d'abord sur le plan économique afin de les affaiblir sur le plan militaire. Voilà l'objectif que ces pays-là se sont donnés. C'est pour ça que dans le cadre des BRICS, ils sont en train de créer leur monnaie numérique. Dans le cadre des BRICS, ils sont en train de... Mais pourquoi ils parlent de la multipolarité ? La multipolarité, c'est quoi ? Mais c'est le contraire de la monopolarité, de l'hégémonie américaine. La multipolarité, là, c'est ça. Qui a inventé ça ? Mais c'est la Chine, l'Inde, la Russie. Ce sont ces trois pays-là qui ont dit non. Nous, on ne veut plus être là à payer pour ces gens-là, à nourrir ces gens-là. Et puis après, ils nous prennent encore pour des pauvres pays émergents alors qu'on n'est plus développés qu'eux. Il n'y a aucun pays, aucune puissance du monde. Vous voyez, parmi les cinq grands du monde, là, vous avez parmi les pays de l'OTAN, vous n'avez que les États-Unis. Mais si les États-Unis perdent leur place au profit de la Chine, l'Inde et la Russie, vous savez ce qui va se passer ? Eh bien, la quatrième place, là. Ils vont tout faire pour faire monter la Malaisie et puis l'Indonésie, tous ces pays-là. et qui sera perdant ? Si on affaiblit l'OTAN sur le plan économique, ils ne pourront pas faire la guerre. La guerre est utile quand ça développe votre économie. Si ça ne développe pas votre économie, la guerre n'est pas utile. Donc, l'Inde, aujourd'hui, quand elle va en Russie, c'est pour renforcer les liens. N'oubliez pas que la Russie vient de découvrir des gros gisements de pétrole en Antarctique de plus de 511 milliards de barils de pétrole. Eh oui ! Et donc, c'est un boom pour la Russie qui va développer encore plus la Russie. Ah ! La Chine est aujourd'hui l'un des points. Et l'Inde sont les principaux acheteurs du pétrole russes. Où est leur problème avec les Américains qui veulent faire la guerre ? Ils n'ont qu'à faire leur guerre en Afrique. Ils n'ont qu'à tuer les Africains. Ça, c'est leur problème. Mais nous, on va les affaiblir économiquement. Et après, là, on va voir comment on va les chasser de l'Afrique aussi. Ah oui ! Parce que vous affaiblissez les Africains. Vous venez prendre leur terre. Mais tôt ou tard, il y aura cette guerre-là entre eux sur l'Afrique. Mais puisqu'ils n'auront pas l'argent l'économie de guerre, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont échouer. Ils ne pourront pas s'entendre sur l'Afrique. Ah oui ! Ils ne pourront pas s'entendre. Les Occidentaux, là, ils veulent mettre, les pays des BRICS, là, ils veulent mettre fin à l'hégémonie occidentale. C'est ça l'objectif et ils vont atteindre cet objectif-là. Donc, parler des conflits entre l'Inde et la Russie, à mon avis, c'est un faux débat. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non, il n'y a pas colère fait, il n'y a pas l'héber. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pire et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle ! J'ai dit et j'assume.